Musique Bonjour, mes frères et mes sœurs. Le Christ vit-il en vous? Êtes-vous vraiment chrétien? Car le véritable chrétien a l'Esprit de Dieu. Le Christ vit en lui. Mais que signifie que le Christ vit en nous? Quels sont les fruits que nous portons? Comment agissons-nous? Je ne sais pas si vous avez lu dans la Bible, l'Épître de Galate, chapitre 2, verset 20, ou verset 28, où Paul écrit, il dit « J'ai été crucifié, dit-il, avec le Christ. » Crucifié avec le Christ. Ça signifie quoi? Il dit « Et si je vis, dit-il, ce n'est plus moi qui vis. » Intéressant. Donc, si ce n'est pas vous qui vivez, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez-vous, la question que je vous ai posée, le Christ vit-il en vous? Si vous êtes véritablement chrétien, le Christ doit vivre en vous. Mais si c'est le cas, quels sont les fruits que vous portez? Ensuite, Paul ajoute, « Si je vis, dit-il, maintenant, dans la chair, dit-il, je vis dans la foi au Christ. » Il dit « J'ai été crucifié avec le Christ. » Vous savez, ce sont des choses que nous lisons, mais nous lisons les yeux fermés. Qu'est-ce qui veut dire « Le Christ vit en moi? » Qu'est-ce qui veut dire « J'ai été crucifié avec le Christ. » Le Christ est mort pour nos péchés. Donc, en mourant pour nos péchés, il a payé de l'amende pour nos péchés. Donc, lorsque nous, nous-mêmes, nous mourons pour nos péchés, à cause de nos péchés, mettons, mais nous ne pouvons pas payer pour nos péchés. C'est le sang du Christ qui paye pour nos péchés. Nous pouvons seulement prendre la décision de suivre le Christ, nous faire baptiser, nous repentir de nos péchés, recevoir le Saint-Esprit, alors nous avons le Christ vivre en vous et en nous. Mais qu'est-ce qui signifie cela? Si le Christ vit en moi, je répète, comment est-ce que je dois vivre moi? Quels doivent être mes rapports, mes relations avec les autres? Que ce soit ma femme, mes enfants, mes amis, mes ennemis, comment devrais-je me comporter envers tout le monde? Lorsque j'entends une mauvaise nouvelle, quelle devrait être ma réaction? Lorsque je me trouve face à un criminel, quelle devrait être ma réaction? Si le Christ vit en moi, je dois vivre comme le Christ a vécu, comme le Christ vivrait face à de telles situations. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je ne peux pas vous montrer les fruits de l'Esprit, car non pas seulement ils sont nombreux, mais chaque fruit demande plusieurs sermons. Prenons Galate, chapitre 5, verset 21, où l'apôtre Paul mentionne les fruits de l'Esprit. Autrement dit, c'est toujours la base, « Si le Christ vit en moi, je dois porter les mêmes fruits que le Christ a porté. » L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. Alors, Paul écrit, Galate, chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Donc, si le Christ vit en moi, je dois exprimer de l'amour. Non pas comme le monde comprend l'amour, non pas comme le monde explique l'amour, mais l'amour tel que le Christ a exprimé. « En mourant pour son prochain. » « En aimant son prochain, comme il a dit, aimez-vous les uns les autres. » C'est un grand chapitre de l'amour. Je ne vais pas parler de l'amour, ce n'est pas mon sujet. J'ai fait plusieurs sermons sur l'amour, et j'en ferai encore, j'en suis certain. Mais continuons. Il dit, donc, « Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. » Là encore, je viens de faire, il n'y a pas longtemps, un serment sur la joie. Beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre la joie et le bonheur. Le bonheur n'a rien à faire avec la joie. Je sais, ça se prend. Je ne joue pas avec les mots. Le bonheur dépend des possessions physiques, des relations physiques, des relations entre les hommes. La joie, c'est en outre, au-delà. Autrement dit, quoi qu'il m'arrive, c'est physique. Mais la joie est au-delà des choses physiques. La joie, c'est les sentiments du Christ en moi. C'est l'Esprit du Christ en moi. C'est la joie que le Christ ressent, qui est tout à fait au-dessus de tout ce que nous pouvons ressentir, ou bien posséder. Car le bonheur, voyez-vous, dépend, je répète, de ce que nous avons, de ce que nous recevons. Tout d'un coup, je reçois une grande fortune, je suis, oh, je suis heureux. Ou bien, j'aime quelqu'un, je suis heureux. Tout ça, c'est bien, sur le plan physique. Mais la joie, c'est outre. Mais là encore, ce n'est pas mon sujet. J'ai déjà parlé par le passé, sur la joie, ou bien de la joie. Ensuite, en tant que troisième fruit, l'apôtre Paul mention de la paix. Alors, voyez-vous, c'est intéressant. On peut passer des heures et des heures, écrire des livres et des livres sur la paix. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous avez en ce bon monde ? La paix, pas du tout. Les soucis, oui. La guerre, oui. Les problèmes, oui. Autrement dit, nous vivons dans un monde où il n'y a pas de paix. Comme le Christ a dit, les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi ? Parce que les hommes ne suivent pas les voies divines qui sont tracées devant nous dans la Bible. Continuons. Ensuite, après la paix, vous avez, tiens, un mot intéressant, la patience. Alors, ça, ça m'intéresse. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la patience. Car la patience, comme on dit en français, est la mère des vertus, mais c'est plus que ça. Êtes-vous patient ? Je vous ai dit, l'Esprit du Christ vit-il en vous. Si l'Esprit du Christ vit en vous, vous devez être patient. Mais c'est quoi la patience ? C'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement commun, dont nous avons besoin chaque seconde dans notre vie. car à chaque moment dans notre vie, nous avons besoin de patience pour d'abord accomplir une tâche, pour d'abord comprendre quelqu'un, pour d'abord comprendre les raisons pour lesquelles si quelqu'un fait ceci ou cela, ou même pour comprendre nous-mêmes. Nous devons même être patient avec nous-mêmes, mais c'est vrai. Alors, parlons de la patience. Avez-vous jamais pris le temps d'examiner le mot patience en français ? Évidemment, la Bible n'a pas été écrite en français, nous le savons, mais le mot patience que je vois ici dans la Bible, dans la Bible française, c'est évidemment, en grec, a plusieurs autres significations. Même en français, si vous prenez un dictionnaire, par exemple, prenez Larousse, vous verrez les synonymes que Larousse donnera sur patience, ou de patience. Savez-vous que la patience, dans la Bible, et en grec, la traduction, est aussi synonyme de souffrance ? Eh oui ! Souffrance et patience vont de pair. Et aussi, il y a d'autres explications. La patience est aussi synonyme de persévérance. Persévérer, souffrir, avoir patience. Qu'est-ce que ça ? Voilà ! Maintenant, vous commencez à avoir une idée, une meilleure idée de ce que c'est que la patience. Et pourtant, la plupart du temps, lorsque nous souffrons, nous perdons patience. Nous prions Dieu pour quelque chose, et si quelque chose n'arrive pas tout de suite, nous perdons patience, nous oublions que la patience a besoin de souffrir. C'est difficile, je sais, mais c'est là où nous sommes faibles. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas donné tout de suite, si nous souffrons entre-temps, sachons que ça, c'est indispensable, c'est nécessaire pour que nous puissions nous croître dans la grâce et la connaissance. Donc, je m'arrête ici en ce qui concerne le fruit de l'Esprit de Dieu, et je mets le doigt sur la patience. Alors, maintenant, revenez à Paul, dans Galate, chapitre 2. Il dit, « J'étais crucifié en Christ. » « Si je vis, dit-il, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » « Si le Christ vit en moi, je dois faire preuve de patience. » « Je dois aimer mon prochain, je répète, comme le Christ a aimé tous les hommes. » « Je dois me comporter envers mes ennemis, comme le Christ s'est comporté envers ses ennemis. » Prenez des choses banales dans la vie, dans la vie courante. Vous avez un rendez-vous et que l'individu est en retard. Alors, vous perdez de patience, vous vous dites, « Mais pourquoi est-il en retard ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » Vous vous fâchez. Si vous aviez de la patience, vous ne devriez pas vous fâcher. Ou alors vous avez un rendez-vous et qu'un rendez-vous avec quelqu'un d'autre est absent, ou bien est en retard. Des petites choses comme ça, voyez-vous, nous montrent combien nous sommes impatients la plupart du temps. La même attitude nous avons lorsque nous sommes dans nos relations avec Dieu. Nous sommes impatients, nous voulons que Dieu fasse quelque chose tout de suite. Mais savez-vous, mes frères et mes sœurs, que souvent, si Dieu ne répond pas à nos questions tout de suite, c'est pour notre bien. Eh oui, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Si vous êtes proche de Dieu, si vous priez Dieu, si vous demandez à Dieu quelque chose, et si la chose retarde, ne vous est pas donnée sur le champ, remerciez-en Dieu. Car Dieu, c'est exactement le moment opportun où la promesse devra être remplie en ce qui nous concerne. Vous savez, c'est difficile. Écoutez, je suis humain comme nous tous, nous le sommes. J'ai le même caractère que vous tous, nous tous. Autrement dit, nous autres humains, quelle que soit notre tâche, notre travail, notre titre, l'éducation que nous avons, nous avons les mêmes sentiments. Et la plus grande partie de nos problèmes, de nos soucis, dépendent de nos attitudes envers la patience. Je ne sais pas, j'ai commencé mon sermon en disant plusieurs fois problème. Vous savez quoi ? J'ai pris une décision il y a quelques jours. Je parlais il y a quelques jours avec un ami, puis je parlais de problème, et puis il me regarde et dit, vous, vous parlez de problème ? Il a dit, oui. Il a dit, non, ce n'est pas possible. J'ai dit, pourquoi ? Il a dit, vous avez toujours l'air d'être optimiste. Alors, si vous êtes optimiste, comment pouvez-vous parler de problème ? Alors, je regarde, je dis, qu'entendez-vous ? Il dit, remplacez ce mot problème par quelque chose d'autre. Vous savez quoi ? J'ai appris une leçon, une grande leçon, et je tâche, maintenant, je ne veux pas toujours réussir, je sais remplacer ce mot problème par un défi. J'ai un défi devant moi, et non pas un problème. Je me trouve face à un défi, ou à des défis. Vous savez, ça change votre attitude. Autrement dit, un défi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez arriver à résoudre. Essayez-le. Ne parlez plus de problème, parlez de défi. Et lorsque vous avez un défi, vous êtes courageux, vous devez lutter contre ce défi. Et voilà pourquoi je parle de patience, car la patience, car la patience a besoin de défis. Si vous avez vraiment, comment dirais-je, le besoin d'être patient, si vous voulez être patient, vous devez savoir que la vie vous offre énormément de, pas de problèmes, de défis. Chaque défi demande de la patience. Lisez la Bible. Les apôtres, les prophètes se sont trouvés devant des défis. Ils ont eu besoin de patience. Le Christ était le maître de la patience. Il nous a montré comment souffrir, il nous a montré comment vivre, et il nous a montré comment mourir. Alors, parlons, parlons de patience. Une maman, s'il n'y avait pas de patience, comment pourrait-elle prendre soin de ses enfants? Nous autres hommes, je crois maintenant des hommes, mais masculins, mettons, nous n'avons pas la même patience que les femmes. C'est pourquoi Dieu a voulu à ce que les femmes prennent soin, principalement des enfants, parce qu'une maman a la patience plus que l'homme. Et c'est quoi la patience maternelle? Toutes sortes de gaffes, de fautes que les petits-enfants font. La maman comprend, la maman tolère, la maman corrige, la maman passe de nuit s'il le faut avec l'enfant. Tout ça, ça a besoin de la patience. C'est un petit exemple. Mais prenez, mais qui que vous soyez, prenez vos activités. Vous travaillez dans un bureau? Vous n'aimez pas votre patron? Ou le patron est dur envers vous? Avez-vous la patience? Pouvez-vous faire le travail avec patience, respect, jusqu'à ce que vous puissiez avoir la récompense que vous méritez? Ou bien travaillez dans une usine? Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont brutaux, qui ne sont pas aimables et qui vous maltraitent, d'accord? Pouvez-vous vous comporter comme le Christ s'est comporté face à ses ennemis? Faire preuve de patience et vraiment rendre le bien pour le mal. Si tel est le cas, le Christ vit en vous. Je répète, mes frères et mes sœurs, la patience est non seulement la mère des vertus, c'est la base même du salut. Eh oui, sans patience, nous n'arriverons pas au salut. C'est normal, c'est tout à fait normal, car voyez-vous, le succès dépend de notre réussite dans le sens que nous continuons à faire quelque chose. Vous avez pris, entrepris un projet. Pour autant que vous n'ayez pas abandonné le projet, vous n'avez pas échoué. Dès le moment où vous abandonnez le projet, c'est fini, c'est échoué. La différence, la patience. Donc, vous commencez un projet, vous continuez face à des épreuves, vous continuez, face à des difficultés, entre guillemets, des défis, vous continuez parce que vous avez la patience. Jusqu'à la fin, vous maintenez cette patience, en fin de compte, vous réussirez. Ce sont des vérités de la Paris, si vous voulez, mais le fait est que, voyez-vous, c'est ça dont le Christ parle. Si le Christ vit en vous, c'est cette attitude que vous devriez avoir. C'est ça le christianisme. Donc, la patience est un fruit très difficile, d'accord, mais c'est un défi que nous pouvons relever car c'est le Christ qui nous donne ce fruit. C'est le Christ qui nous donne la patience, qui nous aide à voir ce genre de choses. l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 18, il nous dit que nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. Vous savez, le mot croître, le mot croître ne peut pas vraiment avoir de l'importance ou exister sans patience, car la croissance prend du temps. regardez la nature, regardez les fleurs, regardez les arbres, regardez les plantes, ça prend du temps à croître. Donc, la croissance nécessairement nécessite de la patience. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans 2, Pierre, je répète, chapitre 3, verset 18, nous devons croître et cette croissance a besoin de patience dans la grâce. c'est quoi la grâce ? La grâce, c'est la faveur que le Christ nous fait. Autrement dit, nous sommes pécheurs, nous, par nos péchés, nous devons mourir, mais par la grâce divine, nous pouvons vivre et nous vivrons et cette transaction nécessite la patience, nécessite du temps. Croître dans la grâce et la connaissance, la connaissance de quoi ? La Bible. Si je connais la voie divine, j'ai la patience car je sais qu'en fin du compte les choses iront bien. Ça, c'est la base même, voyez-vous, du christianisme. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes face à des problèmes, à des défis, nous perdons patience. Nous pensons que Dieu n'est plus avec nous. Nous disons, tiens, personne ne nous aime, personne ne s'intéresse à nous. Non, c'est le contraire. Dites qu'à ce moment-là, Dieu est tout près de vous, que c'est vous qui devez renouer contact avec lui. C'est vous qui devez lui prendre la main. Si vous commencez à penser de cette façon, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile d'avoir de la patience car la patience n'est pas facile, mais ce sera facile si vous marchez avec Dieu. c'est ça. À travers la Bible, nous avons cet encouragement en disant marcher avec Dieu. Que Dieu soit votre guide, votre maître. Si vous, si moi, nous pouvions chaque instant dans notre vie tenir la main de Dieu et marcher avec Dieu, nous verrions comment la vie serait meilleure pour nous tous. question de patience, d'accord. Vous, dans le chapitre, dans Romain, chapitre 15, Paul, et Paul est un apôtre qui a eu besoin de preuve, de faire preuve de beaucoup de patience. Paul a beaucoup souffert, énormément souffert. Paul a souffert, comme il dit, plus que les autres apôtres. mais Paul est aussi celui qui a écrit Galate, l'épître pro-palgade, en mentionnant les fruits de l'esprit, où il parle de patience. Et Paul nous dit quelque chose extrêmement intéressant. Paul nous montre dans ses épîtres, comme du reste de la Bible, que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour est une expression que tout le monde connaît. Mais la Bible appelle Dieu de diverses façons. Dieu de bonté, c'est dans la Bible. Dieu d'espoir, c'est dans la Bible. Dieu d'espérance, voyez-vous, Dieu a plusieurs titres. Et regardez dans Romain comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, décrit un autre attribut de Dieu. Romain chapitre 15, Romain 15, verset 15. Romain 15, verset 15, c'est... Oui, non, verset 5 plutôt, voilà. Romain 15, verset 5. Le point où il se voit que l'apôtre Paul, comme il parle de Dieu, comme il décrit les caractères divins, il donne à Dieu certains attributs, certains titres. Il dit, or, verset 5, Romain 15, que le Dieu de la persévérance. Vous vous rappelez ? Persévérance, c'est synonyme de patience, c'est synonyme de souffrance. Or, le Dieu de la persévérance est de la consolation. On ne pense pas ainsi, voyez-vous. On ne pense pas du Dieu de consolation lorsqu'on souffre. On ne pense pas du Dieu de patience lorsque nous avons besoin de persévérer. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit, le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Comprenez, commencez-vous à comprendre ce que signifie que le Christ vit en vous. Le Dieu est un Dieu de patience. Cela est indiqué très clairement dans, toujours dans Romain, chapitre 15, verset, je pense que c'est verset 13, en moins que je me trompe. Oui, enfin, c'est pas, oui et non. C'est verset 13, Romain 5, Romain 15, je m'excuse. Romain 15, verset 13. Que le Dieu de la, de l'espérance, voyez maintenant, c'est le Dieu de l'espérance. vous remplissez de toute joie, de toute paix. Laissons des fruits d'esprit, de la foi, pour que vous ayez, vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, mes frères et messieurs, la plupart du temps, nous manquons de persévérance, de patience, alors que Dieu est un Dieu de patience. Si Dieu n'avait pas de patience envers nous, aucun de nous ne serait vivant, même pas un instant. Comme une maman qui a besoin de patience pour un enfant. Si une maman n'avait pas de patience avec l'enfant, l'enfant ne vivrait pas. Vous savez fort bien. Donc, ce sont les mêmes rapports entre nous autres physiques, êtres physiques, ou nos rapports avec Dieu le Père. Je vous ai soubrandi et je répète, Dieu nous donne dans la Bible les instructions pour arriver au but. Il n'y a rien que moi ou vous que nous ayons dans notre vie que nous n'ayons pas reçu. Réfléchissez. Tout ce que vous avez, vous avez reçu. Et celui qui a donné en premier lieu, c'est Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous enorgueillir ou bien dire « Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela » ou bien vous avez des talents, vous avez reçu ces talents. C'est Dieu qui vous les a donnés. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes athlète, vous êtes musicien, vous êtes peintre, vous êtes écrivain, je ne sais pas. Quel que soit vos talents, ce n'est pas vous qui les avez inventés, c'est Dieu qui vous les a donnés. Donc, vous n'avez aucune raison d'être fier de vous-même, mais vous avez toutes les raisons du monde pour être reconnaissant à Dieu. Mais passons outre, avec tout ce que vous avez, mettons, les plus grands talents du monde, qu'est-ce que vous pouvez donner en échange à Dieu ? Réfléchissez. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez donner à Dieu, d'abord, que vous n'ayez pas reçu de lui, mais pour lui montrer que vous avez vraiment de la reconnaissance. Autrement dit, Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Qu'est-ce que pouvons-nous, ou qu'est-ce que nous pouvons lui donner pour montrer que nous sommes sous la voie du salut ? Nos talents, non. dans nos possessions, non pas celui qui les a donnés à nous. Quoi ? La seule chose que nous puissions donner à Dieu, c'est notre désir de persévérer, la persévérance. Ah oui ? C'est ce que du reste a dit dans Matthieu, chapitre 24, chapitre 13, verset 13. Matthieu 24, 13, le Christ a dit, en parlant du salut, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Je répète, on parle du salut, on parle d'arriver au but. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Commencez-vous à comprendre ? Voilà l'importance de la patience. Quand je répète, la patience, la persévérance sont synonymes et la patience, la persévérance requièrent en même temps la nécessité d'une souffrance si besoin est. cette même vérité se retrouve, se répète dans Apocalypse, chapitre 3, chapitre 13, verset 10. Voyez-vous, c'est le même sujet. Nous ne pouvons rien donner au Christ ou à Dieu sauf notre persévérance. Il ne faut pas abandonner quels que soient les problèmes dans notre vie, quels que soient les défis. Nous devons continuer avec l'aide de Dieu. Ce faisant, nous parviendrons en fin de compte. Oh, salut ! Donc, Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Le Christ a dit à son église, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, patience, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, c'est-à-dire vers la fin, lorsque les conditions du monde ne s'aggraveront, qui vont venir d'une étude sur le monde entier. Donc, la patience est absolument nécessaire au salut. Nous ne pourrons pas être sauvés si nous n'avons pas de patience. L'un des versets les plus connus dans la Bible, souvent cités, c'est Romains, chapitre 8, verset 28. Vous savez, moi, je vous rappelle, j'ai souvent dit ceci parce qu'auparavant, avant d'être dans l'Église de Dieu, je lisais la Bible à ma façon, j'ai fait des études en ce qui concerne les religions à ma façon, et j'aimais prendre les versets de la Bible à ma façon, c'est-à-dire des versets en les coupant, en les découpant, je dirais, un petit peu, afin que je puisse me sentir bien, je puisse me sentir plus réconforté. Par exemple, Romains 8, 28, toutes choses concourent à mon bien. Vous savez, n'importe qui aura plaisir à dire, tiens, toutes choses concourent à mon bien. C'est la Bible, c'est ce que la Bible dit, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Voyez-vous, là encore, parfois, on prend un verset en moitié, pas entièrement. La Bible ne dit pas que toutes choses concourent au bien de tout le monde. Il y a des conditions et souvent, on laisse tomber ces conditions. Alors, pourquoi, laissez-moi vous citer ce verset-là, que moi-même, je tordais, je ne tordais pas par méchanceté, mettons, mais ça me plaisait. Quoi qu'il arrive, Dieu est là, Dieu me donnera l'aide dont j'ai besoin parce que Dieu m'aime. C'est une façon de parler, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Je peux dire que oui, Dieu est là, Dieu me donne la réponse, Dieu m'aidera toujours si je fais ma part, car Romain 8, 28, demande, nécessite des conditions, notez-le. Voilà la bonne façon de citer Romain 8, 28. Nous savons, dit-il, c'est Paul qui parle du reste, que toutes choses concourent, bon, au bien de qui ? de ceux qui aiment Dieu. Ah, si j'aime Dieu, je dois obéir à ses commandements. Si j'aime Dieu, je dois faire ce qu'il me dit de faire. Si j'aime Dieu, je dois marcher dans la voie qu'il a tracée devant moi. Donc, si je ne fais pas ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, toutes choses ne concourent pas à mon bien. Vous pouvez voir la différence ? Mais ce n'est pas encore tout. c'est marqué qui aime Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, c'est quoi appelés selon son dessein ? C'est un grand sujet, je vous parlerai par la suite, mais Dieu a un plan. Ce plan se réalise aujourd'hui et certains d'entre nous se sont appelés en ce moment-ci pour préparer le chemin devant le retour du Christ. Donc, si vous êtes, vous vous qualifiez à ces conditions, toutes choses concourent à votre bien. Mais, la patience est toujours nécessaire. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, quels que soient les événements, la patience joue une place importante dans l'accomplissement de la chose. Ayez ça en tête. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez tellement d'exemples. Prenez les Israéens, dans l'Ancien Testament, Dieu les a fait sortir d'Égypte parce que ces gens criaient de douleur, ils agonisaient, ils demandaient à Dieu, Dieu, écoute, fais-nous sortir d'Égypte. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte en faisant dix miracles pour montrer qu'il voulait vraiment les faire sortir d'Égypte. Écoutez, un miracle, ça suffirait. deux, ça serait bien, cinq, ça serait presque plus qu'il le faut, mais dix miracles. Que pensez-vous que c'est passé ? Après dix miracles, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils ont vu l'armée du pharaon, ils ont dit à Moïse, tiens, tu nous fais sortir d'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Voilà, la nature humaine. Ils n'avaient pas la patience face aux épreuves. Ils n'avaient pas la patience face aux défis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse a dit, écoutez, au peuple, soyez patient. Il a dit, Dieu vous guidera, comptez sur Dieu et Dieu vous aidera à travers votre sortie. mais le peuple n'a pas voulu faire ça. Voilà pourquoi le peuple s'est égaré pendant 40 ans dans le désert. C'est intéressant, ça c'est une autre histoire, mais en sortant d'Égypte, le peuple pensait que Dieu les amènerait dans le pays promis par un raccourci ou bien par le chemin le plus court. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a voulu que les gens prennent le long chemin, d'abord pour éviter de l'ennemi et aussi pour que les enfants apprennent une leçon. Non, les Israélites n'ont pas eu patience. Ils sont rebellés contre Dieu, contre les autres de Moïse et sont morts dans le désert. C'est intéressant, lisez ces choses, ça vaut la peine. Moïse était un homme de Dieu. Il avait besoin de patience, énormément de patience. parce que voyez-vous, il est difficile d'être conducteur, je parle maintenant de dirigeant d'un petit peuple ou bien d'un groupe ou même d'une famille. Vous avez besoin de patience, beaucoup de patience pour conduire les gens. Et lorsque Moïse avait sous lui plusieurs millions d'Israélites, les hommes têtus, il avait vraiment besoin de patience. Alors, quel était le caractère principal de Moïse ? C'est intéressant, dans Nombre chapitre 12. Je vous ai dit il y a quelques instants que dans la Bible, évidemment, il faut comprendre les mots dont la Bible se sert à notre façon car les mots changent de signification. même en français, le français d'il y a 500 ans est différent du français d'aujourd'hui. Donc, ici vous avez les mots hébreux qui ont d'abord un sens différent et qui, selon les traductions, ont des termes différents. Ici, selon le texte original hébreu, regardez voir les caractères de Moïse. Nombre chapitre 12. Ici, il y a question de la famille de Moïse, mais Dieu définit les caractères de Moïse et c'est ce que je vais vous citer. Verset 3, Nombre 12, 3. L'Éternel entendit « Or, « Moïse était un homme fort patient. » Je sais que dans quelques traductions, c'est marqué « humble ». D'accord, « Humilité demande patience aussi ». Autrement dit, le mot « humilité », « humble » est aussi un synonyme direct ou indirect de « patience ». Mais d'après le mot hébreu ici, le mot « patience » est là parce que, comme c'est bien traduit en français, « Un homme fort patient, plus patient qu'aucun autre homme sur la terre, sur la face de la terre. » Et il fallait, il fallait qu'il puisse aider les enfants d'Israël à sortir d'Égypte. Alors, où en sommes-nous ? Vous savez quoi ? Dieu a mis Moïse à l'épreuve. Moïse, l'homme le plus patient du monde, l'homme qui a fait sortir par la force divine, évidemment, les enfants d'Israël d'Égypte, en fin de compte, nous sommes tous humains, Moïse a craqué. À un moment donné, Moïse est tellement fatigué par l'attitude des gens qu'il a perdu patience. Dieu avait dit à Moïse, écoute, lorsque le peuple demandait à boire, parle au rocher. et Moïse est énervé, en fin de compte, à frapper le rocher. C'était une désobéissance, si vous voulez, indirecte, mais quand même, Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors, Dieu a dit, écoute, je t'avais dit de parler au rocher, tu ne lui as pas parlé. Le rocher, symboliquement, c'était le Christ. Il dit, tu as frappé le rocher, tu n'entreras pas dans le pays promis. Regardez voir ça. L'homme qui, avec l'aide de Dieu, a fait sortir le peuple d'Égypte, il a fait tout. Pendant 40 ans, il a travaillé, et voilà qu'il se voit tout à coup privé d'entrer dans le pays promis. Dieu est-il juste ? Oui. Dieu est-il bon ? Oui. Mais Dieu a-t-il fait ça ? Oui. Dieu aimait-il Moïse ? Oui, absolument. Pourquoi alors Dieu n'a pas écouté la prière de Moïse, les supplications de Moïse ? Notez-le dans Deuteronome, chapitre 3. Cet homme qui a fait tellement pour le peuple, cet homme qui a perdu, pour une fois, mais trop la patience, Dieu l'a puni. Le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Et donc, ce Dieu de bonté, ce Dieu d'amour, n'a pas voulu écouter la demande de Moïse. Deuteronome, chapitre 3, verset 23. « En ce temps-là, dit-il, c'est Moïse qui parle, j'ai imploré, Deuteronome 3, 23, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur, un serviteur de Dieu qui prie Dieu, qui demande, rappelez-vous, toutes choses concorrent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sans son dessein. Moïse l'était. Donc, cet homme-là, il dit, Seigneur, dit-il, éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main puissante. vous savez, regardez-moi cette attitude. L'homme respecte Dieu, l'homme connaît la bonté de Dieu, l'homme fait une supplication tout à fait normale. Il dit, « Car quel Dieu dit-il, y a-t-il, sous la terre, qui puisse imiter tes œuvres ? » Laisse-moi, verset 25, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi passer, voir, laisse-moi voir, ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Vous savez, ça touche le cœur. Vous direz, certainement, un Dieu d'amour vous dirait, « D'accord, Moïse, je te pardonne, tu entras dans le pays promis. » Mais Dieu de bonté, Dieu de sagesse, Dieu de patience, Dieu de persévérance, Dieu d'espérance, il dit, et Syrita contre moi, il me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Wow ! Vous voyez-vous, c'est là où les gens perdent patience. Tiens, Dieu n'a pas voulu répondre à Moïse. Comment est-ce qu'il me répondrait ? Dieu a toujours une raison pour faire les choses comme il fait. Si vous savez que Dieu est toujours juste, quelles que soient les circonstances, comme Moïse le savait, il a répété cette demande, mais après il a dit, « Bon, c'est fini, j'ai compris. » Ce faisant, voyez-vous, Moïse sera non seulement dans le royaume, il y aura un grand poste dans le royaume. Il sera très grand dans le royaume. Moïse était un serviteur de Dieu, entre autres, entre autres, je dirais, parce que c'était un homme patient, fort patient, l'homme le plus patient, comme la Bible dit. dans le monde. Comment ça vous a comprendre ? Je dirais, entre les fruits de l'esprit, la foi demande beaucoup de patience. Réfléchissez. On parle de foi. Souvent, vous dites, « Oh, j'ai foi en Dieu. » Mais votre foi dure jusqu'au moment où vous recevez ce que vous recevez ou de vous demander. Mais lorsque vous ne recevez pas ce que vous demandez, votre foi affaiblit, vous perdez patience. Donc, pour que la foi soit réelle en vous ou ait vraiment une importance en vous ou pour vous, votre foi a besoin de patience. Alors, mes frères et messieurs, je vous pose la question. Combien de fois, supposons que vous soyez malade, vous demandez à Dieu de vous guérir, vous vous faites ou aindre par l'anxion. Un ministre prie pour vous, impose les mains à vous et vous n'êtes pas guéris. Alors, est-ce que vous maintenez votre foi, votre patience ou bien vous dites, « Bon, Dieu ne m'a pas répondu, alors Dieu ne m'aime plus. » Non, Dieu vous aime, quelles que soient les circonstances. Sachez une chose, si vous avez foi en Dieu, votre foi doit aller jusqu'au bout, jusqu'au moment, mettons, où c'est la fin en ce qui vous concerne, votre patience doit durer. Vous vous rappelez les trois Hébreux dans la Bible ? Daniel, les trois Hébreux devaient relever un défi, hein, je dis un défi, ou bien ils devaient donc adorer Dieu, auquel cas ils seraient punis, ils seraient jetés dans le feu, dans un feu ardent, chauffés cette fois, ou bien alors donc, autrement, sans cela, ils n'auraient pas la vie face, ils ne seraient pas vivants, qu'ils mourraient. Ils avaient un défi à relever, ou bien obéir à Dieu et mourir, ou bien alors se détourner de Dieu et vivre. leurs choix étaient difficiles mais très assurés. Ils ont dit, nous préférons obéir aux ordres divins, mourir, c'est de l'effort. Ils ont dit, nous aimons mieux mourir, vous n'avez qu'à lire dans Daniel, chapitre 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Gardez-vous la patience, gardez-vous la foi. Alors, les exécuteurs les ont jetés, je dis bien jetés, les trois épreux dans le feu ardent, comme la Bible chauffait cette foi. Jetez. Alors, jusqu'où va votre foi ? Vous demandez à Dieu et voilà que, entre guillemets, vous perdez la vie, mettons. parce qu'en ce qui concerne, écoutez, si on vous jette dans le feu ardent, chauffez cette foi, ne vous dites pas que vous vivez encore. Donc, en ce qui les concerne, ils ont maintenu leur foi jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le feu ardent, le Christ était là et ils n'ont pas perdu même un chevet sur leur tête. Voilà. Ils ne sont pas morts et tous étaient étonnés. On n'avait qu'à lire ces histoires. Ce sont des histoires réelles, des histoires vraies. De même pour Daniel. Parce qu'il a voulu, il a choisi à obéir à Dieu alors que même il était jeté dans la fosse aux ours. Les lions ne l'ont pas touché. Mais il a été jeté dans la fosse la foi de Daniel, la patience de Daniel comme les trois Hébreux était jusqu'au bout. C'est là où la plupart d'entre nous nous faiblissons. Nous prenons courage. Alors que un instant plus tard, une seconde plus tard, ce serait la réussite. Comprenez-vous ce que c'est que la patience ? La patience n'est pas d'après votre calcul du temps. La patience est d'après le calcul de Dieu. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu faire les choses en son temps. Le temps que Dieu choisit est toujours meilleur, le meilleur pour nous. Une fois que vous avez cette compréhension, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. D'une façon générale, hélas, nous n'avons pas ce genre de caractère en nous. Mais l'Esprit de Dieu nous donne. Voilà pourquoi je vous ai posé la question « Le Christ vit-il en vous ? » Si le Christ vit en vous, vous avez cette patience. Revenons à Moïse. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Dieu avait demandé à Moïse de monter sur la montagne parce qu'il voulait parler à Moïse et aussi donner les commandements. alors Moïse avait dit au peuple « Attendez-moi jusqu'à ce que je revienne. » Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Dieu a dit « Attendez. » Les gens n'ont pas voulu attendre. Ici, entre autres, vous pouvez voir le peuple sous la conduite d'Aaron, le frère de Moïse, attendait donc le retour de Moïse. Exode chapitre 32. Je répète pendant ce temps, Moïse était avec le Christ. Chapitre 32, verset 1, Exode. Le peuple, voilà, le peuple c'est vous, le peuple c'est moi. Voyant que Moïse tardait, tardait, ça demande la patience, à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, lui dit « Allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir des pays de l'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Voilà la façon humaine de raisonner. Tout d'abord, ce n'est pas Moïse qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu. Moïse était un instrument entre les mains de Dieu. Ensuite, Moïse avait dit « Écoutez, attendez jusqu'à ce que j'arrive. » Il y a tellement de miracles dans leur vie. Les gens auraient dû croire, comprendre, bon, si Moïse a dit « Je reviendrai », il reviendrait car Dieu était avec lui. Mais ils n'ont pas voulu attendre. Autrement dit, ils ont voulu choisir un autre Dieu qui pourrait les aider. Mais qui peut vous aider en ce grand monde si ce n'est pas l'Éternel Dieu ? Après tant de miracles, ils ont abandonné Dieu pour se tourner vers des dieux païens, des dieux qui n'existent pas, parce que Moïse tardait. malheureusement, ce qui s'est passé, ils ont demandé à Aaron des bijoux, des choses comme ça, ils ont fait, ils ont mis tous ensemble, ont fait une statue d'or qu'ils ont commencé à adorer. C'est une triste histoire, mais c'est un peu la vie de chaque être humain. Lorsque vous n'avez pas la réponse que vous cherchez, vous vous tournez ailleurs. ailleurs n'est pas la solution. La seule façon de réussir, c'est de rester fixé sur le Christ, d'avoir toujours sa main dans la vôtre ou bien la vôtre dans la sienne. Vous verrez la différence. Ce n'est pas facile, ça demande de la patience. C'est ce dont nous parlons. Évidemment, c'était grâce à la prière de Moïse que Dieu a épargné le peuple. Lisez l'Élysée Exode 32. Si ce n'était pas sous les supplications de Moïse, le peuple aurait été anéanti. Et Moïse avait la patience. Il a prié pour le peuple. Il a dit, écoute, Dieu prend ma vie s'il le faut. Ça, c'est le caractère divin. Ça, c'est avoir le Christ vivre en vous. Voilà pourquoi je répète, Moïse sera non seulement dans le royaume de Dieu, mais il sera très grand. Mais nous pourrons prendre par ses exemples. Prenez le frère du Christ, Jacques. Jacques était un apôtre, le frère du Christ. Pourquoi est-ce que Dieu a permis à Jacques, le frère du Christ, d'être le premier martyr, d'être massacré, pour ainsi dire ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu fait est toujours juste. Tout ce que Dieu permet est juste. Ce n'est pas Dieu qui a certes causé la mort de Jacques, mais Dieu a vu, a permis. Alors, si vous étiez à la place de Jacques, quelle aurait été votre attitude ? Vous savez quoi ? avant de mourir, Jacques a écrit un chapitre fantastique dans la Bible, un chapitre précisément traitant de la foi. Ah oui, il devient de la foi, je ne parle pas d'un hébreu, ce que nous savons, je parle de Jacques. Notez-le. Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, verset 2. Un verset classique. C'est bon que nous puissions nous autres avoir ces versets en vue et les lire et y croire. Jacques dit dans son chapitre, chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez, là je m'arrête, c'est impossible de penser comme il écrit. Ce n'est pas possible humainement parlant et de regarder dit-il comme quoi ? Comme un sujet de joie complète. Waouh ! C'est un peu fort. Un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. humainement parlant, je me rends. Je suis exposé à des diverses épreuves, des défis, si vous voulez, et je regarde ça comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Alors, oui, ils donnent la réponse, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tiens. Voilà. Dans un seul verset, vous explique ce que c'est que la foi, ce que c'est que la patience. Si vous avez cette attitude, mes frères et mes sœurs, vos souffrances ne seront pas si graves. Vous supporterez toute souffrance, vous les regarderez même, comme il dit, comme un sujet de joie complète. « Si impossible, paraît-il, cela se apparaît, c'est la vérité. » Ensuite, il explique davantage, il dit, « Mais il faut que, dit-il, la patience, verset 4, accomplisse parfaitement son œuvre. » Il faut ça continuer. « Afin que vous puissiez, vous soyez parfait, accomplis sans faillir en rien. » Autrement dit, dans ce verset, Jacques vous explique le but de la vie. Nous marchons jusqu'à la fin dans cette attitude, quelles que soient les attaques, nous parvenons à la perfection, c'est-à-dire à la résurrection des morts lorsque nous serons des êtres spirituels. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que la patience, son importance et notre attitude vis-à-vis de la patience. Pensez à Job. Je suis en train de parler de Job. Job ne savait pas pourquoi Dieu le mettait à l'épreuve. Dieu savait. Satan savait. Job ne savait pas. Job a passé par des souffrances énormes. Il a perdu presque tout, sauf sa vie, et encore, il est extrêmement malade. Tenté par Satan le diable, par la permission divine. Qu'est-ce qui se passe? Job ne s'est pas détourné de Dieu. Il a posé des questions. Mais il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a observé les doigts de lui. Dieu lui dit, je ne comprends pas, mais je sais que tu es l'éternel Dieu. Comme il a dit à sa femme, il dit, écoute, ne sois pas folle. Si c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit, il dit, tout ce que nous reçoivons c'est du Dieu, bénisse-toi le nom l'éternel. Voilà l'attitude. Voilà pourquoi Job aussi sera dans le royaume. Et vous savez quoi? Job, même en ce bon monde, après ses souffrances humaines, même alors qu'il était vivant, même après avoir tout perdu, il a tout regagné. Gros enfants, une fortune, la gloire, comme j'ai appelé auparavant. Plus qu'auparavant. Voilà. Mais il fallait qu'il ait la science. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu appelle et qui aiment Dieu. Job était du groupe. Alors là, vous pouvez comprendre que des hommes comme lui, qui ont fait face à des épreuves plus grandes que la nôtre, pourquoi nous-mêmes nous ne pourrions pas faire la même chose? Parce qu'ils ont réussi à cause de l'Esprit du Christ qui vivait en eux. À cause du Saint-Esprit. Alors pourquoi je vous ai posé la question, êtes-vous chrétiens? Si tel est le cas, vous devez avoir en vous l'Esprit du Christ. Et vous devez avoir en vous le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Prenez l'exemple de Joseph, un autre exemple. Joseph, il n'a rien fait. Ses frères le détestaient parce que leur père, Jacob, préférait Joseph aux autres. son père aimait tous les enfants, mais Joseph était son favori. À cause de cela, ses frères l'ont attaqué, l'ont... ont fait toutes sortes de mal à Joseph. Ils l'ont vendu aux Médianites. Joseph a vécu, je dirais, en prison en partie de son temps, mais Dieu était toujours avec lui. Joseph n'a pas abandonné. Joseph n'a pas dit, Dieu n'est plus avec moi. Non. Face aux épreuves, même en prison, il a gardé froid en Dieu et Dieu a été avec lui. En prison, il a été même élevé dans son rang jusqu'au moment même de Jolier lui donner pleine liberté, pleine pouvoir, en prison même. Et voyez-vous, humainement parlant, voilà où nous en sommes, la femme du Jolier, du chef de prison, était après Joseph. Elle voulait tenter, elle voulait qu'il commette l'adultère avec lui. Il a dit, non, je ne peux pas faire ça. Même à cause de cela, il a été poni. Voilà où nous en sommes. Mais Joseph n'a pas faibli. Il a fait preuve de patience, de persévérance dans la bonne foi. Voilà votre Romain 8.28. Quel est le résultat ? Non seulement il a été promu en Égypte, il a été second roi en fin de compte, mais à cause de lui, sa famille, ses enfants, enfin sa famille, son père, ont été sauvés de la famine. Et nous sommes ici aujourd'hui à cause de lui en quelque sorte. Voilà le résultat de ce que nous appelons la patience, la persévérance jusqu'au bout. ce sont des exemples que nous avons devant nous. Alors, je vous pose la question, quels sont les défis que vous devez relever ? Vous n'avez pas de travail, vous êtes en mauvaise santé, vous êtes seul et vous êtes ignorant ou bien pas d'éducation, je ne sais pas quoi. Vous vivez dans un pays non-nantil. tout ça, c'est important, tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est grave, mais tout ça, c'est passager. Malgré tout ça, vous avez les yeux sur le Christ. Vous vous comportez comme le Christ veut que vous vous comportiez. Vous vous comportiez en tant que les hommes mentionnés dans Hébreu chapitre 11, par exemple. Comparez vos problèmes au leur. Je ne peux pas prendre chaque cas mentionné dans Hébreu chapitre 11, mais ce chapitre que nous appelons le chapitre de la foi, regardez comment ce chapitre commence. C'est une question de patience en même temps et aussi épreuve et aussi persévérance. Or, Hébreu chapitre 11, verset 1, la définition de la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, voilà la clé, de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous avez des défis à relever, pensez à ça. C'est une démonstration des choses que vous ne voyez pas. Ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui le fait. Et entre-temps, vous n'abandonnez pas. Je répète, pour autant que vous n'abandonniez pas un projet, vous êtes encore sur la voie de la réussite. L'échec, c'est lorsque vous abandonnez. Et l'échec, vous pouvez l'abandonner n'importe quand, alors même peut-être à un pas de la réussite, vous choisissez l'échec. Dans Hébreu chapitre 11, toutes ces personnes mentionnées ici n'ont pas abandonné. Ces individus sont allés jusqu'au bout, même ne pas avoir reçu ce qui était promis. et ça, c'est un autre secret. Vous pouvez mourir même dans votre foi sans avoir reçu la chose promise. Regardez ce qui est marqué ici, Hébreu 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah, donc elle-même, malgré son âge, a pu avoir un enfant, etc. Mais ensuite, on continue verset 13, parce que c'est la suite des personnes mentionnées ici. Verset 13, vers Hébreu 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est votre cas, c'est mon cas. Ces promesses que nous avons, nous n'avons pas encore reçues. Nous ne sommes pas encore des enfants spirituels de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. mais nous les avons vues, c'est-à-dire par les exemples de la Bible, par les paroles du Christ. Et nous continuons à marcher. Ces gens-là, voyez-vous, et nous, nous allons nous rencontrer un jour. Laissez-le verset 39, Hébreu 11. Tout cela, à la fois duquel il a été donc rendu témoignage, n'ont pas encore obtenu ce qui était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvaisse pas sans nous à la perfection, au but final. Nous serons ensemble. Alors, mes frères et mes sœurs, je répète, quels sont vos problèmes ? Des problèmes devant lesquels vous fléchiriez. devant lesquels vous baisseriez le bras en disant que je n'en peux plus. Le mot je n'en peux plus ne devrait pas être dans le vocabulaire d'un véritable chrétien. Le mot je n'en peux plus ne devrait pas être dans le vocabulaire de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Je sais que c'est difficile. Parfois même, c'est impossible, entre guillemets. mais les exemples que je vous ai donnés sont des exemples où les gens se sont trouvés devant l'impossible. Et ils n'ont pas fléchi. Ils ont continué. C'est là le secret. C'est là la signification de la patience. En fait, de compte, voyez-vous, je voudrais au moins vous citer un autre verset. J'ai plusieurs versets mais je pense que je vais en terminer avec un seul qui groupe en quelque sorte tout ce que je viens de vous dire. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est dommage que beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible comme elles le devraient. C'est-à-dire pour apprendre, pour se développer, pour avancer, pour pouvoir vraiment s'approcher de Dieu, pour résoudre leurs problèmes. La Bible nous donne toujours la réponse à toutes nos questions, à tous nos problèmes. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Trois petites recommandations, trois grandes recommandations dans le petit verset où nous pourrons voir exactement comment réussir dans la vie, comment relever tout défi, comment ne jamais abandonner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Ce n'est pas marqué « soyez toujours heureux ». Je vous ai dit, il y a une grande différence. Joyeux, c'est au-delà de ce qui est physique. Et il y a toujours en tête ce que Dieu a promis, donc soyez toujours joyeux. Verset 17. « Priez sans cesse ». Attitude de prière, attitude de reconnaissance. Si vous avez foi, vous vivez avec foi, vous avez une attitude de prière. Si vous faites du bien aux autres, vous avez une attitude de prière. Ce n'est pas une question de répéter des mots toujours. Certes, on doit prier à genoux, mais avoir une attitude de prière. Rendez grâce en toutes choses, la reconnaissance. Vous savez, si vous réfléchissez, si vous rendez grâce en toutes choses, vous ne pouvez pas manquer de patience. Comment pouvez-vous dire merci si vous n'appréciez pas ? Donc, voilà, des petites recommandations, si vous voulez. Si vous avez toujours cette attitude joyeuse, si, en toutes occasions, vous remerciez Dieu, vous êtes reconnaissant, si vraiment vous pouvez remercier Dieu et prier toujours, vous ne perdrez jamais, jamais votre patience. En fin de compte, mes frères et mes sœurs, nous sommes tout près de la fin du monde. Vous savez ce que j'entends. le Christ viendra bientôt. Avant le retour du Christ, nous aurons des souffrances humaines terribles, comme jamais auparavant, a dit le Christ dans Matthieu 24. Nous ferons face à des épreuves où certains d'entre nous vont fléchir, vont faillir, parce qu'ils n'auront pas la patience d'aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui vous donne la patience si le Christ vit en vous. Car la patience est le fruit de l'esprit de Dieu. Priez de cette façon. Allez-vous coucher la nuit avec ce genre de prière. Réveillez-vous le matin avec cette attitude. Ayez toujours les yeux sur le Christ. Comme je dis, tenez sa main, marchez main dans la main avec le Christ. Ce faisant, vous pouvez être absolument sûr que vous aurez la patience et que vous irez jusqu'au bout avec cette patience afin que vous puissiez un jour arriver à la vie éternelle. de la vie éternelle. Sous-titrage